... Alors bonsoir bien évidemment à toutes et à tous. J'aurais aimé d'abord, moi aussi en mon nom, remercier bien évidemment d'abord le bal à baït ici, c'est-à-dire le rave Nathaniel Koskas. Sans qui, bien évidemment, tout ça n'aurait pas lieu et dont j'encourage encore plus bien évidemment les propos qui ont été cités et je félicite aussi de ma part les bénévoles parce que c'est un petit peu pour moi qu'on ramasse cet argent aussi. Ça m'intéresse qu'il y ait beaucoup d'argent parce que je comptais lui demander une augmentation à la fin de la conférence. Alors s'il vous plaît, essayez de contribuer. Quoi qu'il en soit, voilà, j'aimerais faire une conférence sur un thème qui est très peu passionnant. Je vous le dis très sincèrement, ça ne passionne pas les foules, mais c'était un sujet que j'avais dans la poche. J'ai dit bon tiens, je vais le sortir, ça ne me permet de pas trop travailler en même temps. Et bon, peut-être si j'ai une augmentation, j'essaierai de faire un effort la prochaine fois. En tout cas, voilà, je t'ai lancé. En tout cas, après, à toi de faire ce que tu veux. C'est un plaisir, Bémet, je vous assure que c'est un plaisir de voir ses visages lyonnais. Contrairement à ce que vous pouvez penser, on a l'impression que les Marseilles sont très très chauds et que les autres le sont un peu moins. Et je m'aperçois à chaque fois que je viens que, au prochain, il y a vraiment des vivants ici. Et vraiment, ça me fait plaisir de vous voir parce que vous ne venez pas juste écouter un cours. J'ai l'impression que même quand on va au cinéma, on va avec moins d'entrain. Je trouve ça exceptionnel, je vous dis la vérité. Et je voulais remercier Nathaniel de me faire vivre des moments pareils. Et je voulais vous remercier à vous de voir cette chose-là. C'est avec beaucoup de sincérité que je vous le dis. Je suis très touché à chaque fois. Le sujet de ce soir, puisqu'on a parlé dans la paracha qui vient de passer un petit peu finalement d'un thème, comme je vous le disais, un petit peu banal, c'est celui du mensonge. Bien évidemment, à contrario, la vérité, c'est des thèmes qui sont, on va dire, non pas qui sont quotidiens, mais qui font partie du quotidien. On ne peut pas vivre sans. Et il est important d'expliquer véritablement, comme il l'a dit d'ailleurs très bien, c'est qu'on ne peut pas tout dire sur ce sujet. Mais j'aimerais commencer peut-être par un midrash. Il est marqué dans la paracha, C'est-à-dire, des paroles mensongères, tu devras t'en éloigner. Et vous remarquerez qu'il n'est pas marqué que du mensonge, tu t'éloigneras. Mais il est marqué, C'est-à-dire, d'une chose, d'une parole de mensonge, tu en prendras des distances. Mais qu'est-ce que cela veut dire véritablement ? Alors, à mon accoutumée, à mon habitude, je n'aime pas venir avec des propos de rabbin. Peut-être parce que j'en ai été éclaté durant ma vie. Aujourd'hui, j'aime peut-être même parfois qu'on ne m'appelle pas comme cela. C'est peut-être pour penser un petit peu autrement. Il y a à voir ce qu'on appelle une sorte de pensée un petit peu nouvelle sur le sujet. Et j'aimerais que vous sachiez une chose. C'est que si vous m'écoutiez ce soir, vous avez peut-être une chance de repartir heureux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous donner une possibilité de toucher, à un moment de votre vie, véritablement, non pas au bonheur, mais en tout cas au chemin qui nous mène à ce bonheur-là. Et c'est quelque chose qui est tellement, tellement difficile et qui est tellement recherché. Alors, même si le sujet peut paraître parfois un petit peu embarrassant, tenez le coup, ça en vaut la peine. Il est marqué dans la paracha de Béa Lotecha, lorsque Aaron est amené à allumer le camp des labres. Rachid nous dit sur place là-bas qu'il est rapporté à la Torah Rachid explique. Il dit en fait parce que Aaron était quelqu'un de grand. Et vous savez pourquoi il était grand, Aaron ? Eh bien parce que tous les jours de sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, il ira à chaque fois allumer la menorah et dire à chi de la même manière, sans jamais changer d'un iota son comportement journalier et quotidien. Et ça, c'est une chose qui, pour ma part, me paraît plus qu'étonnante. En tout cas, lorsque j'ai lu sur Rachid, j'ai eu cette question qui, par la suite, m'est parue à travers des commentateurs, dont notamment le Marval de Prague, mais aussi le Maïmonide et encore d'autres, dont on va bien évidemment très très vite analyser. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est comme cela, c'est que j'ai toujours eu peur de la lassitude. J'ai toujours eu peur, finalement, de celui qui ne change pas. Parce qu'après tout, finalement, celui qui réitère les mêmes actes quotidiens, on a l'impression parfois qu'il ne ressent plus les choses. Après tout, le judaïsme n'est pas une histoire de cœur. Et voilà que la Torah nous apprend n'en pas du tout. C'est un rituel. Si tu dois faire tous les jours ce qu'on te demande, tous les jours tu dois te lever, tu dois faire Chakari, tous les jours tu dois faire Minchal, tous les jours tu dois faire Harvi, tous les ans tu lis les mêmes parachutiques, et à chaque fois tu passes par Rosh Hashanah, Kippour, Soukhot, et tu fais Hanoukha, à la fin, c'est gavant. À la fin, on en a marre. Et on ressent même une sorte de pointe, finalement, de monotonie dans ce qu'on appelle finalement cette possibilité de devoir réitérer absolument le même acte. Mais voilà que la Torah me dit. Si tu le fais de façon quotidienne, eh bien là, tu es quelqu'un de grand. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la Torah chercherait-elle peut-être à nous robotiser à travers certains éléments de la vie du quotidien ? Enfin, on m'a toujours dit que si un couple allait mal, eh bien ce qu'il fallait faire, c'était quoi ? Amener un peu de peps, de changement, histoire de faire un petit peu de surprise, histoire de changer un petit peu le quotidien, être surprenant, histoire de raviver la flamme. Alors, comment est-ce que la Torah veut-elle nous ramener ici comme quoi la grandeur chez l'homme, c'est en fait de ne jamais changer ? Et c'est celui qui fait exactement les mêmes choses au quotidien. Comme si ça ne suffisait pas, il y a une gmara dans le traité de Brachot, dans lequel la gmara fait un sondage très sérieux, une sorte de sondage ipso, dans lequel, dans l'une des villes de Babylonie, on rencontrait là-bas très souvent des personnes qui étaient très, 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 très âgées. Et voilà que des rabbins ont décidé de faire une sorte de sondage. Ils ont dit, on va leur demander, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivés à un âge si avancé ? Et voilà que ces vieilles personnes vont répondre chacun d'une façon totalement différente. Et un, par exemple, il va dire, moi, toute ma vie, je n'ai fait qu'une chose, j'étais le premier à ouvrir la synagogue. L'autre va dire l'inverse. L'autre va dire, moi, j'étais le dernier à sortir de la synagogue. L'autre dira, moi, j'ai toujours fait attention à devancer, à dire shalom à mon ami, avant que ce soit l'autre qui me dise bonjour. Quoi qu'il en soit, on est un petit peu perdus dans ces sondages. Mais, remarquez, qu'il y a une parole qui revient chez chacun. C'est que chacun disait à chaque fois, kol yamai, tous les jours de ma vie, j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'en soi, il n'y a pas de grands actes dans la vie. Et de facto, il n'y en a pas aussi, bien évidemment, de petits. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un acte est un grand acte en soi ? C'est parce que cet acte est répété. Voilà ce que le Maharal de Prague nous dit sur ce talmud-là. Et il dit pourquoi ces gens ont défié le temps parce qu'eux-mêmes sont restés insensibles au temps. Ils ne se sont pas laissés avoir à travers la monotonie et la lassitude. Je reviens exactement à la même question que je vous disais tout à l'heure. Finalement, est-ce que le temps est un danger pour nous ? Est-ce que la lassitude est quelque chose de mauvais ? Ou a priori, d'après les textes, en tout cas, il paraîtrait que non. Donc si je suis quelqu'un qui fait finalement mon rituel religieux tous les jours, sans y mettre finalement énormément d'attention, ce qui compte a priori, c'est les actes, et non pas véritablement le ressenti. En tout cas, c'est ce que je comprends d'après ces références-là. Alors, pour essayer d'analyser et de détailler un petit peu finalement ce que je viens de vous ramener maintenant, je vais vous ramener un texte du Maïmonide. Le Maïmonide avait l'habitude de dire que vous connaissez la théorie du juste milieu. C'est celle du Maïmonide. Le Maïmonide, il dit, il n'est pas bon d'être dans les extrêmes. Aucun de l'extrême n'est bon. C'est-à-dire que, autant être trop généreux, c'est se faire prendre pour une bonne poire. Mais autant être radin, c'est quelqu'un qui, bien évidemment, manque énormément d'empathie. Autant aussi, il disait, il ne faut pas être trop sanguinaire, voire être impulsif, mais il ne faut pas être aussi celui qui se laisse faire et qui se laisse marcher dessus. Et donc, à chaque fois, dit le Rambam, ne sois pas dans les extrêmes. Et le Rambam enseigne toutes ces halakhotes-là sur les traits de caractère de l'humain, dans un livre intitulé « Les halakhotes déhottes ». Qu'est-ce que veut dire « il khote déhottes » ? « Les halakhotes de la connaissance humaine ». Au lieu de s'attendre, finalement, à un livre qui aurait ouvert, finalement, sur les méandres de la science, on se retrouve à ouvrir un livre qui parle de la connaissance humaine, mais qui, en fait, n'aboutit que sur les traits de caractère. Le Maral, on fait ce qu'on appelle une sorte de résultat extraordinaire. Et ça, ça valait le coup juste pour cette phrase de venir ce soir, c'est de savoir que vos traits de caractère ne dépendent que d'une chose, des connaissances, des données que vous détenez. Autrement dit, un homme qui a des valeurs, c'est-à-dire qui est connaissant de certaines valeurs, alors il sera plus ou moins emporté en fonction de cela, à devoir agir dans son quotidien, en fonction de ses connaissances. J'explique ce que ça veut dire. Si quelqu'un, par exemple, se retrouve dans un état colérique à travers quelques instants seulement, donc il est dans un état d'impulsivité, il est atteint de la marocainerie, on va dire, à un stade bien avancé, c'est peut-être parce qu'il pense, et même sûrement, ce que nous dit le Rambam, c'est qu'il a une connaissance de la colère comme quelque chose pour lui qui est tout à fait utile. Pour lui, la colère est quelque chose qui peut régler effectivement beaucoup de problèmes dans la vie. Donc, il l'utilise. Alors, à mauvais escient, mais quelque part, il a une donnée de la colère qui n'est pas si négative que cela. Autrement dit, cette personne usera de cette colère à tout va. Enfin, vous avez des personnes qui, eux, pensent que la vie, elle-même, n'est donnée que sur ce qu'on appelle finalement le partage. Donc, cette personne sera évidemment trop généreuse. Pourquoi ? Parce qu'il pense que la générosité est un axe essentiel dans sa vie au quotidien. En fait, ce qui fait de nous des hommes plus ou moins agissant en fonction, c'est d'abord parce que vous avez des données dans vos têtes. Et chacun ici a une connaissance et une valeur des traits de caractère qui est tout à fait différent en fonction de ce que vous avez subi, ce que vous avez vu, que ce soit même en goût cinéphile, que ce soit ce que vous avez mangé, que ce soit les personnes avec qui vous discutez au quotidien, c'est ces connaissances-là qui commencent là, exactement au niveau du cerveau, vont agir pour faire chez vous une sorte de réaction au niveau du quotidien. En fait, vous ne réagissez pas parce que vous êtes quelqu'un de nerveux, mais c'est parce que chez vous, la nervosité, quelque part, n'est pas si négative que cela. Voilà ce que nous dit le Rambam. Alors, je vous demande une question. Si quelqu'un tenterait à la limite la folie de vouloir changer un petit peu dans la vie en devenant quelqu'un de meilleur, comme le disait-on, revenir au juste milieu, par quoi doit-il commencer ? Si ce sont les connaissances de base qui font interagir mon action dans mon quotidien, si je veux changer donc automatiquement les actions, il faut que je change quoi ? La connaissance. A priori, si c'est de là que tout part, il faudrait changer donc la carte mère et la carte mère, elle est là. Effectivement, vous avez gagné, c'est ce que les psys aujourd'hui pensent tout à fait. c'est-à-dire qu'il faut revenir à la carte mère et quand on l'appelle carte mère, c'est-à-dire revenir à l'enfance, revenir finalement à ce qu'on appelle cette sorte de juvénilité un petit peu finalement où là, on a reçu des connaissances qui étaient faussées. Et automatiquement, on a été induit en erreur et on a cru que c'était comme ça qu'il fallait agir. Alors, on revient sur un passé en tentant de soigner, de penser, de traiter les traumatismes de notre passé afin de nous offrir un soi-disant avenir beaucoup plus serein et beaucoup plus périn. Le Rambam n'est pas du tout d'accord avec cette théorie. Le Rambam dit si tu veux changer dans ton quotidien, il n'y a qu'une chose à faire. Le Rambam dit il faut changer non pas les données mais il faut changer les actions. Oui, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas les nerfs. ça me saoule. Dit le Rambam en soi, ce qui réellement fera sens inverse et qui arrivera à changer même les connaissances, c'est si tu arrives à avoir chez toi une sorte de rituel. C'est-à-dire que cette personne s'impose. Vous entendez ? C'est très très facile à dire. Je vous l'avoue. Et combien difficile à faire. C'est-à-dire que si quelqu'un par exemple veut traiter sa radinerie, alors que doit-il faire ? Il doit faire en sorte de, même s'il pense qu'il s'arrache un bras à chaque fois qu'il est en train de donner un sou, alors BML qu'il s'arrache un bras. Dit le Rambam, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort son porte-monnaie et il donne ce qu'il a. En donnant, il va interagir si vous voulez jusqu'à sa connaissance de base de données. Voilà ce que dit le Rambam. Vous avez compris ce que dit le Rambam maintenant ? Comment ? Alors quand il est en colère, il doit faire le gars qui est totalement effacé. Alors comment il va faire ? Il va prendre sur lui ? Il va prendre sur lui. Il y a des manières de le faire et c'est exactement ce qu'on va parler juste après. Mais il y a des manières de le faire. Ce qu'il faut savoir c'est que d'après le Rambam, comment traite-t-on le mal en s'attaquant au mal directement ? En disant au mal de devoir s'annihiler et parfois aussi de savoir l'induire quelque part. Quelqu'un qui est généreux ou trop généreux, on va lui demander d'aller préparer des colis pour des gens. Quelqu'un qui déborde d'énergie et qui fait de lui un homme par exemple qui est coléreux, on va lui demander de faire du sport. Pourquoi ? Parce qu'il va réussir à travers cela peut-être à canaliser. Vous voyez ? Et encore et encore d'autres manières comme ça. C'est-à-dire qu'on n'utilisera jamais le fait de devoir annihiler les traits de caractère, mais juste on les induira de sorte à ce que cette personne devienne quelqu'un de bon. Alors, je voulais vous l'annoncer ce soir, c'est exactement ce que la Torah propose à travers ces différentes façons de réagir dans le rituel au quotidien de notre judaïsme. En fait, si la Torah te demande de faire Shabbat, de faire tous ces trucs qui nous paraissent plus qu'embêtant et plus que contraignant, c'est que quelque part, la Torah a perçu que dans ce rituel-là, il y avait une sorte de guérison extraordinaire à retrouver une sorte de sérénité. Où ? Comment ? De quelle manière ? C'est ce qu'il me reste à vous dire maintenant. Le Rambam, on pourrait se demander la question pareille, en disant pourquoi le Rambam dit que tout part des connaissances, mais quand on doit les réparer, il faut interagir sur les actions directement. Pourquoi dit-il une chose pareille ? Pourquoi il ne pense pas comme les psys d'aujourd'hui ? Et c'est là où je voulais en venir ce soir. C'est exactement cette chose-là qui m'intéressait finalement à travers le mensonge et la vérité. En fait, le Maral de Prague dit qu'une personne qui est malade, parce qu'il faut savoir qu'on est tous malades. Et cette maladie qu'on se doit de traiter chacun de façon tout à fait individuelle et personnelle, eh bien, dit le Rambam, les personnes connaissent exactement quelle est la vérité absolue. C'est-à-dire que parlons de maladie spirituelle ou parlons même de maladie, on va dire, au niveau de son trait de caractère, qu'importe, dit le Rambam, une personne sait exactement ce qu'il doit faire dans la vie. La vérité, il la connaît. Mais alors, s'il la connaît, demande le Rambam, pourquoi il ne la fait pas ? Le Rambam voulait nous dire à cela. C'est que, vous savez pourquoi on ne fait pas la vérité ? Parce qu'elle est trop dure, la vérité. Parce que la vérité absolue, elle nous amène à une sorte de traumatisme, à un choc tellement violent qu'il est préférable d'en prendre une sorte de distance et d'y mettre des interfaces en disant « J'y arriverai un jour ou l'autre, pourquoi pas ? » Entre-temps, ce que je peux faire, c'est ça. Et c'est exactement ce que le Rambam recommande d'ailleurs de faire. D'être honnête avec soi-même. Où est la vérité ? Mais de continuer à vous mentir aussi. C'est-à-dire, quand je dis vous mentir, c'est-à-dire que vous-même connaissez exactement ce que tu dois faire, mais quelque part, tu n'es pas encore dans cet idéal-là. Donc, comment fais-tu ? J'agis par palier. Et les paliers, c'est un petit peu ce que la Torah nous propose justement de faire. Je vais l'expliquer juste après. ce que veut dire le Rambam, c'est que dans chaque vérité, il existe non pas une part de mensonge, mais forcément il existe un mensonge. En fait, si quelqu'un te dit, je vais te dire la vérité, c'est qu'il est en mesure de lier ici quoi ? Le mensonge. Et si quelqu'un ment, c'est qu'il est à même de reconnaître quelle est la part de vérité. Lorsque, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, en fait, on ne peut que l'entendre cette histoire parce qu'on ne peut pas la voir, c'est l'histoire de la création de l'homme. Lorsque l'homme a été créé, Dieu a demandé aux anges, qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Alors les malachines, chacun avec du moins sa mission qui lui était la plus principale et essentielle, est venu en disant moi je pense qu'il faut, l'autre disait non, moi je ne pense pas, enfin écoute, fais ce que tu veux. Et voilà que les anges de la vérité sont arrivés. Ils ont vu le projet de Dieu créer l'homme, ils lui ont dit mais il n'est pas question. L'homme est un foutu de mensonge. Il est le propre même du shéker. Et tu veux, toi Dieu, qui représente la vérité dans ce monde-là, créer une entité qui s'appelle le mensonge. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a dégagé ses malachines et il a créé malgré tout l'homme. Autrement dit, Dieu qui lui-même représente le hémet, il demande à créer finalement une entité qui sera à même de te regarder dans les yeux et de te dire blanc alors qu'en fait il fallait dire noir. Comment que c'est possible une chose pareille ? Émet Me'eretz Titzmach Il est marqué David Améler le dit très clairement Émet la vérité elle vient comment ? Me'eretz Titzmach Elle doit pousser de la terre. Une vérité qui est ce qu'on appelle une vérité absolue elle est indigeste. Elle n'est pas pratiquable. Elle ne peut que pousser de la terre. C'est-à-dire quand vous mettez une plante dans la terre quand vous mettez une graine la façon à cette graine là d'un jour pouvoir éclore et de donner ce qu'on appelle cette vision extraordinaire qu'a la nature de faire c'est parce qu'elle est passée par une étape où elle a commencé elle aussi à pourrir c'est-à-dire elle a fait exactement l'inverse de ce que la vie voulait. Et vous regardez d'ailleurs que toutes les belles situations d'une vie ne se sont faites seulement uniquement sur une base qui était l'inverse de la réussite. Allez peut-être penser dans ce que je vous dis que l'échec est sûrement l'horizon d'un avenir meilleur. Mais en soi c'est mon mot ça ne veut rien dire mais c'est exactement ce que nous dit le Rambam finalement dans ses propos. Le Rambam voudrait nous dire qu'en fait la vérité ne pourrait pas exister sans mensonge. On a besoin du mensonge pour atteindre la vérité. Je vous l'avais déjà dit un autre cours d'ailleurs ici. Ne soyez pas des gens idéals. Ne soyez pas les gens exceptionnels. Mais soyez ce que vous pouvez être au mieux de votre forme au jour d'aujourd'hui. C'est ça le message que nous apprend ici le Rambam finalement. Et ce qui est extraordinaire dans tout cela c'est que on ne tente pas à être un être suprême mais on tente à être finalement notre être suprême à nous d'aujourd'hui. Et comme ça on arrive à une sorte de vérité idéale. Vous savez en français on dit il n'y a que la vérité qui blesse. La Torah pense qu'une vérité qui blesse c'est une vérité qui effectivement certes n'est pas bonne à dire. Mais si elle blesse ce n'est pas parce que ce n'est pas une vérité parce que c'est encore une vérité qui est trop dure. Alors elle ne peut pas faire partie de ce monde-là. Vous avez entendu parler de deux rabbins contemporains de l'époque du Talmud. Un s'appelait Beth Shamaï l'autre s'appelait Beth Hilel. Beth Shamaï était d'une rigueur pas possible inimaginable les personnes qui venaient lui poser des questions il les renvoyait directement voire peut-être même parfois en les frappant alors que Beth Hilel était l'homme doux capable même de mentir à ses élèves. La Alaha aujourd'hui on l'a fait comment et comme qui ? On l'a fait comme Beth Hilel. Mais pourquoi ne pas ne faire la Alaha comme celui qui dit la vérité comme ce que la rigueur veut ce que la justice est ? ce monde ci ne tient pas sur ça. Le monde dans lequel on vit est un monde qui est palliatif. Je ne sais pas si ça se dit j'espère en tout cas mais c'est un monde qui ne peut se prendre uniquement par palier. Et quand je parle de palier c'est-à-dire connaître que finalement ce que je fais n'est pas l'entière vérité absolue mais malgré tout elle en fait partie dans une étape de ma démarche. C'est pour ça que n'osez jamais vous mentir à vous-même et à la fois sachez vous mentir à vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous connaissez que ce n'est peut-être pas le top ce que vous faites mais que ce qui n'est pas le top est vachement nécessaire pour atteindre un idéal. Alors le Maharal il donne un exemple il donne un exemple par exemple sur vous avez entendu parler de comment dit-on la diaspora ? Comment dit-on la diaspora ? L'exil on l'appelle la galoute la gola comment on l'appelle la délivrance on l'appelle comment ? La géoula Vous remarquerez que entre le mot exil et délivrance il n'y a que l'être qui change Autrement dit étymologiquement parlant vous avez les mêmes lettres dans l'exil que ce qu'il y a dans la délivrance Je ne vais pas trop psychanaliser dessus je vais juste vous dire une chose c'est que je ne peux ressentir une réelle délivrance dans la vie seulement quand j'ai senti qu'est-ce que c'était véritablement l'exil autrement dit dans l'exil existe la délivrance et une délivrance sans exil n'en serait pas une c'est-à-dire que les difficultés de la vie ne sont pas juste finalement des moments mauvais à passer mais ce sont des moments utiles à passer parce que dans ce moment-là il y a la capacité de ressentir ce qu'on ressentira lorsque finalement et bien on sera sorti de ce moment dur ce que veulent dire nos sages c'est qu'une délivrance n'a de sens que si on est passé par un exil et un exil ne peut se vivre seulement avec l'espoir d'une délivrance c'est comme ça qu'on arrive à passer regardez bien les juifs c'est des gens qui n'ont jamais vécu dans le présent on leur a toujours dit t'inquiète pas ça se passera bien les cours des rabbins ont toujours fini en disant c'est à dire qu'on est toujours dans l'espoir d'eux vous n'avez pas marre de vivre dans le futur dans l'espoir c'est parce que quelque part pardonnez-moi ce n'est pas l'espoir qui fait vivre mais l'espoir c'est la vie c'est ce qui nous permet de vivre le moment présent on dit que Dieu a ce qu'on appelle finalement le comparer comme le sceau de Dieu le sceau l'émet chez Dieu c'est un comme vous savez c'est quoi un sceau comment on dit en français oui un sceau vous savez c'est quoi quelque chose comme un tampon mais ce n'est pas vraiment un tampon comme si vous gravez quelque chose dans la terre dans l'argile dans le fer en fait ce que vous voyez qui remonte en surface c'est ce qui donne l'image dans la vie mais comment donne-t-on cette image là c'est parce qu'on sépare quelque part finalement cette image et on la met en relief quand on dit que Dieu est représenté à travers le sceau de la vie le sceau de la vérité c'est parce que dans la vie parfois il y a des moments de creux mais ce moment de creux on fait finalement face à qui dans ces moments là tout simplement on fait face à Dieu on fait face au moment où l'image du relief n'est plus existante alors on se retrouve en bas on se retrouve au fond et on fait face à qui à ce moment là à Dieu qui donne finalement la possibilité de faire ce relief autrement dit les moments bas sont les moments nécessaires pour donner l'image de ce que ta vie peut devenir véritablement au quotidien alors je pourrais parler sur l'amour sur les couples mais c'est gavant et je doute même un moment qu'il y en a qui vont dire je ne veux plus me marier car vous m'avez saoulé avec vous au cours du mariage mais je suis obligé de vous dire que aussi dans un couple il existe aussi ce fameux phénomène le phénomène du relief de l'image avec le creux que parfois il est important de savoir redevenir ce qu'on appelle dans ce creux pour se rendre compte de ce que l'image véritablement était en train de donner en fait ce relief là c'est d'une part la vérité et de l'autre côté le mensonge alors moi je suis venu vous dire ce soir arrêtez d'être des gens bien voilà arrêtez d'être des gars en fait ce que je voulais vous dire c'est comme ça non mais très sérieusement très sérieusement très sérieusement ce que je veux dire c'est que arrêtez de vouloir forcément être l'idéal mais tentez juste au moins à le devenir c'est exactement ce que je voulais vous dire ce soir c'est à dire que parfois on est dans cette étape là où on dit oui mais de toute façon regarde j'y suis pas j'ai toujours voulu ça et finalement je n'y suis pas alors que se passe-t-il dans ce cas là alors on lâche tout finalement parce que on a une sorte de Yitzherara qui nous dit dans la vie il faut être cohérent et si t'es pas cohérent bah alors ne fais pas ça me fait rappeler des élèves filles qui disaient une fois à mon cours non mais raf franchement c'est pas exagéré la meuf elle va en deux pièces à la plage avec sa perruque je précise je précise elle est chez les nudistes vous avez compris ce que ça veut dire ou alors l'autre qui disait par exemple non mais rave ça arrive à quoi de venir à la synagogue pour faire du lachonard non mais franchement non mais ça rime à quoi si tu viens à la synagogue et tu commences à perturber l'office ça rime à quoi mais je vais vous répondre ça rime à quoi ça rime effectivement à rien mais qui a dit qu'il fallait rimer je pense que c'est un verbe qui existe qui a dit qu'il fallait être cohérent sur tous les plans vos parents vos grands-parents et tous ceux qui se sont rapprochés un jour du judaïsme c'est parce qu'ils se sont permis une fois dans leur vie d'être incohérents en disant je veux aller peut-être à un mardi soir à Koulanou parce que je n'ai rien à foutre de la conférence mais il y a une gonzesse qui m'intéresse chacun son truc d'accord mais est-ce que vous comprenez mon discours mon discours il est que les gens qui ont tenté d'être incohérents dans leur vie c'est ceux qui ont compris qu'ils avaient peut-être parfois des choses à découvrir alors pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure à Aaron quand il est arrivé devant Candélabro et qu'il allumait tous les jours de la même manière et toute sa vie et qu'on a fait de cela justement une grandeur et je vous avais demandé tout à l'heure mais il le fait sans sentiments il n'a pas robotisé c'est pas possible en fait chaque jour il faisait le même rituel mais chaque jour la lueur de la Ménorah avait comme une sorte de lueur qui était nouvelle pour lui non pas parce qu'il découvrait une nouvelle lumière mais parce qu'il se découvrait lui-même comme quelqu'un qui était parfaitement dans cette action d'un rituel c'est-à-dire il a compris que le changement au quotidien ne pouvait venir seulement et uniquement si je savais réitérer les actes qui sont saints et qui sont bons pour moi c'est le projet de la Torah les mitzvot ne sont pas ce qu'on appelle une imposition par Dieu qui ont pour but finalement de ne rien vous faire comprendre mais c'est uniquement pour faire plaisir à l'autre qui s'appelle Dieu c'est pas ça du tout c'est que Dieu avait compris que si tu arrives à réitérer ce rituel c'est que quelque part tu y trouverais et bien véritablement ton vrai bonheur ta sérénité en toi alors j'ai je sais que c'est pas classique j'ai acheté un magazine mais vraiment franchement je vous assure je sais même pas pourquoi je m'ennuie j'étais un peu à l'avance à la gare sans chat j'ai acheté un magazine psychologie hors série ok super sympa c'est un peu moins bien que 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 VSD voici et j'ai tout ouvert là-bas qui parle d'un philosophe enfin ils appellent ça le professeur de bonheur il s'appelle Tal Benzahra qui est américano israélien je l'ai découvert qu'après l'avoir acheté ce magazine alors j'aimerais juste vous lire un petit passage ça vous dérange pas après il y aura la pizza alors le journaliste regardez ce qu'il lui demande il fait une interview avec ce professeur de bonheur et le journaliste lui demande quand vous avez entendu parler de Kant le philosophe allemand a suivi des rituels toute sa vie active chaque jour il se levait à 4h55 se mettait à 5h précise à sa table de travail s'arrêtait à 7h pour aller donner ses cours déjeuner à 12h45 exactement et entreprenait à 15h30 une promenade toujours le même itinéraire la même durée 60 minutes qu'il pleuve neige ou vente quel est l'impact neurologique des rituels sur le cerveau en plus de l'impact psychologique bien entendu puisqu'il a quelque chose d'éminemment rassurant dans la répétition il répond la chose suivante il répond énormément mais je veux vous dire juste un petit passage en effet écoutez bien les actions répétitives contribuent à développer des chemins neuronaux et à les entretenir avec le temps en général l'affaire de quelques semaines à peine on observe des résultats positifs en 15 ou 20 jours ces chemins s'inscrivent dans notre cerveau et les comportements qui y sont associés deviennent pour nous comme une seconde nature waouh celui qui m'épate c'est pas lui c'est le Rambam ça fait 1200 ans le Rambam il était venu et il nous avait dit ça de façon très très claire tu veux devenir quelqu'un de serein tu vas retrouver un petit peu le véritable toi amène-toi à faire les choses qui sont saines et bonnes pas manger des pop-corns au cinéma tous les soirs à 20h non c'est parce que ça c'est pas sain et bon on parle de quelque chose qui nous est recommandé et recommandable or nous en tant que juif aujourd'hui je ferme ce magazine exprès et je dis aujourd'hui en tant que juif voilà ce qu'on a bien plus qu'un magazine et c'est quelque chose qui s'appelle en l'occurrence Torah alors je vous le présente ce produit il a 3500 ans non mais écoutez c'est très important comment sait-on qu'une vérité est vraie c'est parce qu'elle dure dans le temps vous voulez savoir si la personne qui est en face de vous est une personne qui est honnête je vais vous le dire regardez si c'est une personne qui change tous les jours regardez si c'est une personne qui un jour il est là un autre jour là le sens de l'équilibre le sens de j'ai décidé je m'y tiens je le fais c'est une valeur qui n'est pas juste pure c'est une valeur qui est sûre parce que ce que vous avez en face de vous n'est pas juste quelqu'un qui a des principes ou des convictions mais c'est quelqu'un qui sera dans la durabilité ce qu'il est aujourd'hui au mieux il sera meilleur mais au moins il sera ce qu'il est aujourd'hui en clair la plus grande des sécurités que vous pouvez avoir dans la vie ce n'est pas de trouver la sagesse ni la connaissance mais c'est la durabilité c'est pour ça que ces gens qui étaient âgés étaient arrivés à un âge qui était flagrant et exceptionnellement bon vous savez pourquoi ? parce qu'il ne s'était jamais dit finalement qu'un jour passé était encore un jour passé il s'était donné les moyens de dire que ce que je fais je me dois de le faire tous les jours et non pas que les choses changent en fonction c'est que nous devons cette nature là en fait si la Torah nous est imposée c'est parce qu'on ne comprend pas qu'il faut la faire de nous même la preuve c'est que Abraham Isaac Jacob on ne leur a pas demandé de faire la Torah et pourtant ils la faisaient déjà parce que c'était leur nature profonde alors Dieu nous dit tu veux découvrir ta nature alors je te recommande ça s'appelle les 613 mitzvot ça s'appelle Netilat Yadayn ça s'appelle les Brachot du matin ça s'appelle Chaharit ça s'appelle les Tfilin ça s'appelle la Tzniut ça s'appelle un modèle de Torah quelque part vous ne tendez pas à rendre finalement les gens bien vous tentez à vous rendre quelqu'un d'extraordinaire je finirai par une petite anecdote si tu me permets Ravkoskas oui c'est bon il y avait un jour un scientifique alors écoute écoute bien l'histoire parce que je veux que tu la retiennes et que tu la répètes autour de toi et si Dieu veut dans quelques années tu la diras aussi à tes enfants Amen c'est le scientifique non mais c'est très important un scientifique qui travaille très très dur sur ses analyses et voilà qu'il a son petit-fils de 8 ans il arrive il dit papa je m'ennuie écoute je suis vraiment 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 très très occupé je ne peux pas je ne peux pas m'occuper de toi alors le gamin il tourne il tourne il tourne papa je m'ennuie le scientifique dit écoute tu sais ce qu'on va faire c'est très simple il arrache un poster du mur sur lequel était dessinée la carte du monde alors que fait le père il déchire aux ciseaux et il en fait plein de petits morceaux et il lui dit j'aimerais que maintenant tu t'occupes à recoller tous les morceaux dans l'arbre là il s'est dit j'en ai au moins pour 3 semaines 10 minutes plus tard le fils qui n'était pas forcément un génie il vient voir son père il dit papa j'ai fini non il dit c'est pas possible non va la faire bien t'as compris qu'il faut dessiner la carte du monde pas juste coller papa j'ai fait la carte du monde alors il regarde d'un oeil bien évidemment très hasardeux et il s'aperçoit qu'effectivement la carte est intacte perfecte il regarde son fils il dit mais qui t'a donné la connaissance de ce que le globe terrestre pouvait être à ton âge là il est il est en admiration devant son enfant alors le fils va le décevoir il va dire papa quand t'as déchiré le poster derrière il y avait le visage d'un homme il m'a juste fallu recoller les morceaux pour retrouver finalement l'image du monde cette histoire nous apprend une chose c'est que changer un monde c'est possible quand chacun va changer finalement sa face voilà je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine s'il y a des questions avec grand plaisir et à la prochaine